Cette chanson intitulée Marcia Baïla a été le premier grand succès du groupe rock français Lérita Mitsuko. Le vidéoclip de Marcia Baïla a tellement plu que le Musée d'art moderne de New York l'a acheté pour sa collection de vidéos et qu'il a incité Jean-Luc Godard à faire un film avec Lérita Mitsuko. Leur public déborde largement les frontières de la France. Ils ont déjà un public nombreux au Québec où leurs disques passent fréquemment à la radio, dans les clubs et les discothèques. Ils vont donner leur premier spectacle à Montréal et à Québec à guichets fermés. Elle, c'est Catherine Ringer, comédienne, danseuse et chanteuse. Lui, c'est Fred Chichin, musicien. Rita Mitsuko, c'est le nom du groupe et ça ne veut rien dire d'autre que ce que c'est Rita, un prénom de femme, et Mitsuko, le nom d'un parfum de Guerlain. Les premières fois, j'avais l'angoisse. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à dire au monde, par exemple, pour écrire une chanson? J'avais l'impression qu'il fallait avoir quelque chose, un message vachement important. Je ne voyais pas tellement quoi dire de spécial. Et maintenant, vous le trouvez? Je me suis rendu compte que c'était plutôt impressionniste. Les textes que je fais, ça parle d'émotion, de description de situation. Mais je n'avais pas forcément besoin de dire des messages politiques ou des messages, je ne sais pas, graves comme ça. La semaine dernière à New York, les Rita Mitsuko participaient au huitième New Music Seminar, avec 6000 autres professionnels de la musique populaire, chanteurs, musiciens, producteurs et diffuseurs. Échange d'idées en atelier, signature de contrat autour des stands d'exposants entre Américains, Canadiens, Européens et Australiens. Une sorte de foire de musique nouvelle, pour professionnels seulement. Le rêve de tous les groupes rock du monde, c'est de se retrouver sur ses écrans, c'est de réussir sur le marché américain. Les Rita Mitsuko sont venus eux-mêmes affronter le public de New York. Ils étaient d'ailleurs les seuls Français à tenter l'aventure. Quelqu'un pour courir, quelqu'un pour parler, quelqu'un pour se battre, quelqu'un pour se fâcher, quelqu'un pire, quelqu'un pour revenir, quelqu'un devolir, quelqu'un retrouver. Ce New Music Seminar offrait très peu au Rita Mitsuko. Dans une boîte de nuit d'East Village appelée Le Saint, une sono et un éclairage minables. Une scène trop petite devant un public difficile de professionnels du métier. Ils s'en sont tirés malgré tout très bien. C'est le plaisir de l'anglais, qui est une langue qui est chouette. On a vraiment écouté autant en anglais qu'en français de la musique. Ça sort comme ça, il y a des morceaux, c'est évident qu'il faut les faire en anglais, parce que c'est le son qui convient. C'est un son si la langue dans la musique, si on chante en italien, c'est un autre son. C'est comme jouer de la guitare électrique ou acoustique, en fait. Alors votre culture musicale, effectivement, elle vient de partout. Elle vient de partout dans le monde aussi. Ah oui. Pas seulement les Etats-Unis. Non. Je sais, quand j'étais petite, mon père, il faisait, il s'était un fou de radio. Il construisait des postes de radio. Et comme on vivait dans un endroit très petit, toute la nuit, il écoutait le monde entier, les Indes, la Chine, tout. J'avais toujours des bruits. J'ai jamais eu l'impression que les... J'ai toujours écouté de la musique de partout, moi. Quand j'étais petite, je pouvais très mieux mettre, par exemple, je ne sais pas moi, un dis de Chopin suivi d'un Rolling Stone, suivi d'une musique arabe, suivi de... On écoute beaucoup de musiques différentes à Paris. D'ailleurs, ils ont été assez surpris, les Américains, en arrivant là-bas, d'écouter la radio, il y a vraiment de tout. C'est hyper large. Il y a des gens, il y a du folk, il y a du hard rock, il y a de la musique arabe, de la musique arabe moderne, du rail, il y a beaucoup d'Africains. Il y a de la musique vietnamienne aussi, il y a de tout. Et vous empruntez un peu à toutes ces musiques, spontanément ? Oui, parce qu'on l'entend comme ça. Quand on met la radio, si on tourne, on a tout ça. Des fois, on reste sur une chaîne. Quand on va manger dans les restaurants, il y a un quartier chinois, il y a plein de musiques vietnamiennes. Ça fait partie du univers musical, finalement. Même si c'est même pas pensé, je crois que ça ressort tout seul, en fait. Et ça correspond à une culture de votre génération aussi. Oui. Les chansons d'Eryta Mitsuko ressemblent à tout et à rien d'autre en même temps. Comme toute cette génération qui a écouté les musiques de tous les continents, ils puisent dans tous les genres et fusionnent les styles sur fond de rock'n'roll. Ils sont français et leurs musiciens sont américains. Ils sont noirs et ils sont blancs. Le bassiste Tony Bridges n'arrive pas à définir ce qu'est une musique française, même après quatre mois en France avec l'Eryta Mitsuko. Parce qu'ils ont subi, dit-il, des influences de partout, du funk, du jazz, du rap. Et ils n'essaient pas d'être français. Ils laissent les autres interpréter leur musique. Bridges ajoute, une chanson est française, américaine ou anglaise par l'accent et le style d'écriture. Mais aujourd'hui, tout le monde a les mêmes influences. Le public, je crois que partout et même en ce qui concerne le fait d'entendre un album, de le voir restituer sur scène avec énergie, enthousiasme ou des fois, peut-être un peu de tristesse, ça peut défendre, disons, chargé d'émotions. C'est le plaisir que le public a partout. Je crois qu'il soit à Stockholm, à Vienne, à Barcelone ou à Paris. Bon, il y a une restitution de la musique qu'ils ont entendue sur un disque. Bon, c'est l'énergie des interprètes, plus des artistes, Frédéric Catherine, qui amène l'enthousiasme et qui fixe, à mon avis, l'audience. Et moi, j'ai été quand même frappée du fait que dans des pays où les gens ne parlent pas français ou connaissaient un peu les disques, ils chantaient en français phonétique, comme moi je faisais sur l'anglais quand je ne comprenais rien du tout en anglais ou même quand je fais maintenant, que je ne comprends pas tout à fait bien. Et qu'ils chantaient les refrains sans comprendre ça, je dois dire, assez fière, j'étais. Catherine a une voix incroyable, sultry, soulful. Ce producteur, John Kenyon, est venu expressément du Texas à New York pour voir les Rita Mitsuko. Il est un fan de la chanteuse Catherine Ringer, dont il nous dit qu'elle a une voix chaude et émouvante et un regard sensuel en concert, qu'elle est excellente devant les caméras, qu'elle chante de belles mélodies sur les rythmes parfaits pour la danse. Selon John Kenyon, si les Rita Mitsuko sont bien appuyés, ils vont conquérir les États-Unis. Le producteur québécois des Rita Mitsuko, Yann Tremblay, est venu à New York pour les voir une première fois. Mais déjà, ils savaient par les disques que ce groupe rock français allait briser quelques clichés entretenus à l'égard de ce qu'on appelle la chanson française. C'est peut-être la nouvelle chanson française. Enfin, c'est peut-être le début d'un rock vraiment français, qui n'est pas à la remorque des Américains et puis qui est un peu détaché de la chanson comme telle, comme on la connaît, nous, à une certaine époque. Un peu comme il y a eu du rock québécois qui a marché très fort durant plusieurs années. Et voilà, c'est ça. D'après moi, c'est définitivement une vague. Il y a eux, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres groupes français qui vont probablement traverser à court terme sur le Québec. Et d'après moi, c'est la pointe de Lisburg. Mais au Québec, est-ce qu'il y a des choses du genre qui se préparent aussi? Définitivement, mais d'après moi, ça va être deux ou trois ans avant qu'on voit sortir les têtes de fil. Et ceux qui connaissent déjà vos disques et vos vidéos clips vont vous reconnaître dans ce spectacle? Je pense. Ouais. En même temps, ils vont reconnaître que c'est jamais pareil. C'est-à-dire que c'est vrai, d'un clip, s'ils connaissent les trois clips qu'on a fait, c'est pas exactement la même chose. Donc là, ça va pas être exactement la même chose que les trois clips non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye d'être différent à chaque fois. Quand on fait une vidéo, on essaye de faire vraiment une vidéo en soi et pas d'essayer de faire la même chose, par exemple, que la pochette. Et pareil pour les télés. Quand on fait de la scène, on se dit on va faire un spectacle de scène et pas essayer de reproduire exactement le liste, puisqu'il a déjà été fait. On se dit faisons autre chose. Les livres des autres clips, c'est important, quoi. Oh oui. C'est une espèce de musical moderne. Ils sont aussi importants que le disque. Bon, c'est quand même d'abord le disque, parce que si la musique est merdique, on peut pas faire un clip dessus. Donc le premier step, c'est quand même la musique. Mais après, c'est hyper important, le clip. Je ne peux pas m'abandonner mon bébé Je ne peux pas nous achever, tu sais C'est pas que je veux tenir Je ne peux pas m'abandonner mon bébé 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 – Sous-titrage FR 2021